Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un test unitaire sous Eclipse pour une application Verva. Pour rappel, le test unitaire permet de tester si une fonction réalise bien le travail demandé. Pour cela il suffit d'enregistrer un certain nombre de tests et de les relancer à tout moment pour voir si, suivant l'évolution de la fonction, suivant le code qu'on modifie, si la fonction fonctionne toujours correctement. J'ai créé une petite application, projet test, dans laquelle j'ai créé un package appli et dans lequel j'ai mis juste une petite classe calcul math qui contient juste une méthode, fac, qui calcule la factorielle d'un nombre. Je vous rappelle que la factorielle c'est tout simplement tous les entiers multipliés de ce nombre jusqu'à 1. Donc factorielle de 5 par exemple c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors on va créer donc un test unitaire pour vérifier que cette méthode fonctionne correctement. Pour cela il va falloir que d'abord j'attache au projet le framework JUnit. Alors ça on ne le fait qu'une fois par projet. Donc dans Project je vais dans Properties, dans Properties je suis déjà positionné sur Java Build Pass, donc il faut sélectionner Java Build Pass, l'onglet Librairies, sélectionnez Class Pass, et là vous pouvez faire Add Librairie, et vous avez dans la liste JUnit, donc vous sélectionnez JUnit, Next, là dans cette liste c'est par défaut JUnit 5 qui est sélectionné, vous gardez cette sélection, et vous cliquez sur Finish, et là vous voyez que JUnit 5 s'est rajouté ici, vous n'avez plus qu'à faire Apply and Close, et on voit ici JUnit 5 qui s'est rajouté au niveau du projet, donc là on ne le fait qu'une fois par projet. Une fois qu'on a rattaché JUnit, alors il est important de placer les classes de test dans un package séparé du package de l'application, donc là je vais créer au même niveau que Apply, je vais créer un deuxième package, et je vais l'appeler Apply Test, tout simplement, donc là il m'a créé le deuxième package, et maintenant je vais lui demander de créer une classe de test rattachée à la classe CalculMath, donc je fais le bouton droit, New, et je sélectionne JUnit Test Case, donc là il me met un certain nombre d'informations, alors vous remarquez que le nom de la nouvelle classe, ça va être CalculMathTest, donc vous pouvez changer le nom, mais c'est assez classique qu'on mette le même nom de la classe suivie de test, et par contre le package il n'est pas bon, ce n'est pas dans Apply que je vais le mettre, mais c'est dans Apply Test, voilà, et là je fais Next, et vous allez voir que par rapport à cette classe, il me propose toutes les méthodes accessibles à partir de cette classe, donc dans la classe CalculMath, il n'y a que la méthode Fac, mais la classe CalculMath, on a aussi dans la liste toutes les méthodes des classes mères de la classe CalculMath, alors elle hérite d'aucune classe, vous vous rappelez que c'est une classe toute simple, il n'y a pas d'extend, donc la seule classe dont elle hérite, parce que toutes les classes hérite de la classe Object, mère de toutes les classes, du coup on retrouve toutes les méthodes de la classe Object, et on pourrait éventuellement s'amuser à faire des tests unitaires là-dessus, mais ce n'est pas le but, donc on veut juste un test unitaire sur Fac, donc on ne sélectionne que Fac, et on clique sur Finish, voilà, donc là il a créé la classe CalculMathTest, la voilà, avec un import, enfin des imports très importants, et entre autres, l'assertion qui vient avec JUnit5 de org.j, unitjupiter.api, et qui va permettre donc d'utiliser un certain nombre de méthodes, qui vont permettre de comparer les informations qu'on attend en réponse d'une fonction, avec le vrai calcul. Alors pour cela, vous remarquez aussi que par défaut, il a créé une méthode TestFac, donc là aussi le nom on peut le changer, mais c'est souvent le nom de la méthode qui est utilisée, précédé de test. Donc ce qu'on veut, c'est tester si la factorielle, si Fac, retourne bien la factorielle de nombre. Alors je vais devoir, dans un premier temps, créer un objet de type CalculMath, donc je vais l'appeler C, tout simplement, et je vais faire, je vais l'instancier, donc NewCalculMath, CalculMath, alors là, il n'est pas content, et c'est normal, puisqu'il n'a pas accès à CalculMath, donc je dois faire un import, qui sert à ajouter ici, donc là c'est bon, tout va bien, et maintenant dans Test, alors ce que je veux, c'est par exemple, tester une valeur, donc on est obligé de, on ne peut pas tester toutes les valeurs, tous les nombres entiers au niveau factoriel, ce qu'il faut quand on fait un test unitaire, c'est tester ce qui paraît logique, donc on veut, on se doute que pour n'importe quel entier, positif, strictement positif, on aura, si on en teste un, et qu'il marche, a priori ça marchera pour tous, donc du coup, je vais déclarer, je vais déclarer, en hit, tout simplement, un calcul, et je testerai, pour le factoriel de 5, donc, pour le factoriel de 5, a priori, ça donne me retourner un résultat, qui sera 5 fois 4, fois 3, fois 2, 2, oui, alors je mets le fois 1, pour faire voli, mais on se doute que ça ne va pas changer grand chose, et là, ce que je veux, c'est effectivement, regarder si, j'appelle la méthode fac, en envoyant 5 en paramètre, si j'obtiens bien, calcul, au retour, alors, je vais vous montrer, une petite astuce, pour trouver, en fait, les différentes méthodes statiques, qui existent, dans la classe assertion, donc, si vous faites ça, point, vous voyez, vous avez accès, à tout ce qui est possible, donc, ce sont généralement, des asserts, qui permettent, de faire des comparaisons, et là, vous avez plein d'asserts, qui permettent de comparer, des floats, des shorts, des booléens, tout ce que vous voulez, assert note equals, qui permet de vérifier, que deux valeurs sont différentes, ne sont pas égales, il y en a d'autres, il y a des asserts nuls, pour vérifier qu'on obtient, quelque chose de nul, etc., donc, il y a le choix, nous, ce qui nous intéresse, c'est un assert equals, parce que ce qu'on veut, c'est vérifier, que les deux valeurs sont égales, alors, il demande en premier, la valeur attendue, et la valeur attendue, c'est ce qu'il y a dans le calcul, donc, du coup, je mets calcul, et il demande, en second, la valeur, que l'on va, donc, récupérer, à partir de la fonction, et comment, à partir de la méthode FAC, et comment on y accède, ben, c'est avec l'objet C, que j'ai créé, plus haut, vous voyez, il me propose, entre autres, FAC, donc, je vais sélectionner ceci, et je lui envoie la valeur 5, donc, qu'est-ce qui va se passer, avec ce test, il va, appeler la méthode FAC, avec la valeur 5, et il va comparer, le résultat, donc, de ce qui est retourné, par FAC, avec le contenu de calcul, et théoriquement, ça doit être égal, donc, si le test, se passe bien, si on a bien, un assert equals, à ce moment-là, il va me le dire, il va me dire, tout va bien, si ça se passe mal, il mettra une erreur, alors, ce que j'ai mis là devant, c'était pour vous aider, à voir un petit peu, les différentes méthodes statiques, qui existaient sur l'assertion, mais en réalité, on n'en a pas besoin, puisqu'on a fait l'import, automatiquement, on a accès, à ces différentes méthodes, OK, donc, là, le test, enfin, on a créé, une méthode de test, sur, sur FAC, donc, à partir de là, on va essayer de tester, de voir, ce que ça donne, donc, je fais, bouton droit, sur la classe de test, run as, et je fais, junit test, et là, qu'est-ce qui se passe, bien, vous voyez que, j'ai une barre verte, et il y a marqué, 0 erreur, 0 failure, donc, tout s'est bien passé, donc là, il est en train de me dire, que mon test, prouve que, pour cette valeur, la fonction, retourne bien, la valeur attendue, mais bon, je ne vais pas me contenter, de ce test, pourquoi, parce que, je réfléchis sur, je vous ai dit, que bon, si ça marche, pour une valeur, strictement positive, n'importe laquelle, a priori, vu comment est faite, la méthode, ça doit marcher, pour n'importe quelle autre, valeur positive, par contre, on sait, qu'il y a un cas particulier, au niveau du factorisme, de la factorielle, c'est, lorsque, le factoriel de 0, donc, cette fois-ci, pas strictement positif, et le factoriel de 0, doit nous retourner 1, donc, du coup, on va faire, une deuxième, deuxième, fonction de test, alors, celle-là, je vais la renommer, et je vais l'appeler, test fact positif, alors, je vous rappelle, que pour renommer, vous pourriez modifier directement, mais on peut faire aussi, un refer, refactor rename, et on va ajouter, à la fin, positif, voilà, et je vais créer, donc, une deuxième méthode de test, et je vais, donc, l'appeler, test fact, et je vais l'appeler, nul, puisque c'est pour tester, avec zéro, donc, voilà, c'est une méthode de test, je précise, que c'est un test, alors, j'ai mal écrit, parce que c'est un T, majuscule, voilà, ok, et là, ce coup-ci, et bien, je vais refaire, un assert equals, et ce que je veux obtenir, c'est la valeur 1, si jamais, j'appelle, cfac, en lui envoyant 0, puisque, je sais que, la factorial de 0, doit être la valeur 1, donc, je enregistre, et je relance le test, donc, là, j'étais, alors, le relance et le test, je peux refaire pareil, revenir ici, bouton droit, machin, ou, si je suis là sur Géonite, je peux directement cliquer sur la flèche, vous voyez, il y a Rerun Test, donc, je relance, et là, ce coup-ci, vous voyez, il y a une barre rouge, et il me dit qu'il y a un problème sur, donc, là, sur Calcul Math Test, il me dit qu'il y a un problème, donc, sur Test Factual, et si on vient ici, donc, on va avoir différentes informations sur les failures, sur les problèmes obtenus suite à ce test, vous voyez, comme la colonne n'est pas assez large, si je mets la souris, j'ai quand même toute l'information, et je vois qu'il me dit, Expected 1, But was 0, donc, là, il me dit clairement quel est le problème, il attendait 1, et il a obtenu, en faisant C.fact de 0, il a obtenu 0, effectivement, si je reviens ici, si jamais on lui envoie Val 0, qu'est-ce qui se passe ? dans Result, il y a 0, puis, il va boucler de moins 1 à, tant que K est supérieur à 0, donc, il ne va pas du tout boucler, il ne va même pas rentrer dans la boucle, et il va retourner 0, or, ce qu'on veut, c'est qu'il retourne 1, du coup, il faut que je corrige, effectivement, ma fonction, et ce n'est pas très malin, finalement, de partir, de partir de la valeur Val, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par défaut, initialiser à 1, à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas éliminer la première valeur, puisqu'on l'avait éliminée, puisqu'on l'avait initialisée, donc, on va partir de la valeur Val, et on boucle, tant que K est supérieur à 0, on pourrait même boucler, tant que K est supérieur à 1, mais bon, ça marche aussi, donc là, c'est le correctif qu'on a voulu faire, au niveau de cette fonction, on va revenir ici, et on va pouvoir relancer le test, et là, vous voyez, c'est vert, donc, il nous dit bien, et il a lancé les deux tests, donc, test FAC positif, et test FAC nul, donc, nos deux tests sont passés, voilà comment on crée, des tests unitaires sous Eclipse, et je vous rappelle que l'intérêt du test unitaire, c'est que, il faut vous créer, donc, toutes les tests qui vous paraissent logiques, pour tester correctement une fonction, enfin, une méthode, et vous allez pouvoir relancer, les tests étant déjà écrits, si jamais vous faites d'autres modifications sur la méthode, ou ailleurs dans le programme, qui peut avoir une influence sur la méthode, vous pouvez à tout moment relancer le test, pour vérifier votre programme. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501